Jean-Claude Troll a encore frappé. Depuis qu'il a été élu conseiller municipal, il conteste toutes les décisions du maire. La dernière en date, interdire dans le centre-ville les voitures qui roulent au grappole. Un carburant qui pollue dix fois plus que les autres. Jean-Claude Troll affirme qu'il n'y croit pas. Ce sont les chiffres officiels de la mairie, c'est forcément bidonné. Et puis chacun a le droit d'avoir son opinion. La famille de Romain est fan de Jean-Claude Troll. Sur internet, elle a monté un groupe de soutien au grappole, le carburant des vrais gens de Troup-Aumé. Une usine en fabrique juste à côté et emploie des dizaines d'habitants. Succès immédiat ! Alors qui a raison ? On ne devrait même pas poser la question comme ça. Le grappole pollue. Les scientifiques l'ont prouvé, c'est un fait, et Jean-Claude Troll le sait parfaitement. Sa campagne pour le grappole va au-delà d'une fake news. Elle exploite une nouvelle plaie de nos démocraties, la post-vérité. De quoi s'agit-il ? C'est l'idée que toutes les opinions se valent. Qu'il n'y a pas des choses vraies ou fausses, mais des faits alternatifs. Le changement climatique, ça se discute. Eh bien non, ça ne se discute pas. On peut discuter des politiques à mener pour le climat, voire refuser de tenir compte du changement climatique, mais le nier, c'est comme nier que 2 plus 2 égale 4. Pourtant, depuis le développement des réseaux sociaux, c'est comme s'il n'y avait plus de vérité. Comment en est-on arrivé là ? Retour dans la famille de Romain. Elle sait bien que des tas d'infos et de rumeurs circulent sur Internet, avec de fausses preuves. Romain lui-même a déjà encombré le réseau avec ses fakes lamentables. Quand on vous ment régulièrement, vous ne croyez plus à rien. Pas plus aux discours des officiels qu'aux autres. Surtout que le maire a déjà fait des promesses qu'il n'a pas tenues dans le passé. Et puis la famille de Romain roule au grappole. Et son oncle travaille à l'usine. Elle n'a ni envie ni intérêt à changer de vie. Jean-Claude Troll sait tout cela. Ce qui compte pour lui, ce n'est pas de dire la vérité, c'est que ses mensonges circulent sur Internet et touchent le plus de gens possible. On peut avoir du succès aujourd'hui, voire être élu, en racontant n'importe quoi. Incroyable, mais vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada